Aujourd'hui, nous avons un iPhone qui est bloqué sur le mot de passe. Là, actuellement, c'est un iPhone 11. Et ici, on a aussi un iPhone 12 mini qui est aussi bloqué sur le mot de passe. Et là aussi, on a un iPhone 6 qui est bloqué sur le mot de passe. Alors, si votre iPhone est bloqué sur le mot de passe ou alors désactivé ou alors affiche tout simplement le message iPhone indisponible, Alors, cette vidéo, c'est pour vous. Restez jusqu'à la fin car je vais vous proposer la solution qui va fonctionner pour votre iPhone. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez la possibilité d'utiliser votre iPhone sans aucun problème. Et vous n'aurez plus le problème de mot de passe. Alors, si c'est votre première fois sur cette chaîne, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, laissez d'abord un like. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et surtout, cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Car vous savez qu'ici, c'est la référence en termes de déblocage, iCloud et aussi les astuces sur iPhone, Android et aussi sur votre PC. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez connaître le secret qui va vous permettre d'utiliser votre téléphone sans le mot de passe like, supprimer totalement le voyage mot de passe sur votre appareil. Donc, restez jusqu'à la fin et on commence le tutoriel juste après le générique. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et téléchargez cette application. Elle permet de supprimer plusieurs types de verrouillage sur l'écran de vos iPhones. Donc, ça marche aussi pour les iPads. Vous avez la possibilité de télécharger ceci sur votre PC Windows ainsi que sur Mac OS. Alors, vous allez tout simplement télécharger dans votre système en cliquant sur téléchargement gratuite afin de pouvoir télécharger et essayer l'application gratuitement. Une fois le téléchargement effectué, alors nous allons ouvrir l'application. Voici l'interface de notre application. Elle permet tout simplement de supprimer le code d'écran. Elle permet de faire aussi les déblocages pour les téléphones MDM ainsi que plusieurs types de blocages. Voici notre iPhone qui est bloqué sur le verrouillage mot de passe et c'est vraiment très compliqué. Alors, grâce à cette application, nous allons passer directement à notre suppression du code d'écran. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va juste sélectionner la première option qui va nous permettre de supprimer le verrouillage mot de passe. C'est très important de lise et de l'instruction concernant cette application car c'est très très important. Actuellement, nous avons un iPhone 6, donc on va sélectionner et maintenant on va mettre notre iPhone en mode récupération. Une fois en mode récupération, on va juste passer directement à la suppression du code de notre iPhone. Voilà, notre iPhone est en mode récupération. Ici maintenant, l'application nous propose de télécharger le firmware de notre iPhone. Mais moi, j'ai déjà téléchargé, donc je vais juste cliquer ici afin de pouvoir directement importer ce que j'ai téléchargé. Et là, il y a une autre option qui va vous permettre aussi de télécharger directement dans l'application ou alors de télécharger dans le navigateur. Si je clique là, on va nous dire directement de télécharger dans le navigateur. Mais moi, je n'ai pas envie de télécharger dans le navigateur, donc c'est mieux. Je vais tout simplement retourner et maintenant, je vais cliquer là afin de pouvoir importer notre firmware. Le firmware, c'est tout simplement le système de l'iPhone. Et là, voici mon système que j'ai déjà téléchargé. Et maintenant, on va juste cliquer là afin de pouvoir commencer la suppression du code. On va juste patienter et là, l'iPhone va entrer dans des différentes étapes. Et surtout, s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo. Et si vous rencontrez un problème, laissez-le dans les commentaires, c'est très important. L'application est actuellement en train de supprimer le code sur notre iPhone. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner car c'est très très important l'abonnement afin que nous puissions atteindre les 100 000 abonnés. Voilà, l'application a presque terminé. Et voilà, le code a été supprimé. Maintenant, l'iPhone va tout simplement redémarrer. Et nous allons passer à l'activation de notre iPhone. Voilà, le code a été supprimé. Maintenant, on va juste aller à l'étape de l'activation de notre iPhone. L'iPhone a été activé avec succès. Maintenant, s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous rencontrez un problème, laissez-le dans les commentaires. Actuellement, notre iPhone est opérationnel. Et si votre iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, alors ne vous inquiétez surtout pas car je vais vous dire la solution à tout de suite. Voilà, maintenant, le téléphone est opérationnel. Nous pourrons l'utiliser sans aucun problème et faire tout ce qu'on veut avec. Alors, si vous avez votre iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, alors qu'est-ce que vous allez faire ? S'il vous plaît, cliquez tout simplement sur la vidéo qui va s'afficher là. Ou alors, je ne sais pas trop, là où ça va s'afficher. Et surtout, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous et touchez la cloche de notification afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo qui va... Afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. Merci.